le bleu refuse j'ai l'impression que le noir sa compétence c'est genre une grosse charge pour tous les genres je sais pas ça y est le bleu a fait sa compétence aussi c'est une grosse charge de ouf annoncé une explosion noire ok oui il faut des explosions de leur ah ça doit être ténèbres peut-être une explosion de ténèbres après il doit y avoir des chocobos rouges pour l'élément feu j'imagine on l'a quasiment battu mais c'est vrai qu'en termes de temps c'est compliqué après j'ai des chocobos un peu meilleurs mais on va sûrement qu'on fasse qu'on arrive à faire une bonne équipe de chocobos qui sont haut niveau mais avec des couleurs différentes ça pourrait être intéressant bref c'est plutôt cool hein mais j'ai envie d'y retourner quand j'aurai une équipe un peu plus équilibré en termes de level par rapport aux couleurs c'est bon à savoir on a ça qui est plutôt cool on va revenir du coup à l'incenseur de l'embarcadère compliqué ouf j'avais d'autre chose non ça j'avais lu donc voilà voilà ça c'est pour les chocobos et donc après la finalité de tout ça c'est qu'on va pouvoir s'ouvrir de nouvelles voies grâce aux chocobos elles n'étaient pas là avant mais maintenant il ya plein d'icônes de chocobos partout il y en a ici la fameuse là pour pouvoir arriver jusqu'au tombeau dans le volcan là ici on a là on a là on a là on a là bref on a partout c'est la fête et dès qu'on va sur l'icône ce que j'avais pas vu la dernière fois c'est que on a capacité nécessaire et là on a un set de stats je sais pas si le fait d'utiliser un chocobo donné pour faire un trajet l'utilise ou si on peut le réutiliser derrière pour d'autres trajets j'imagine qu'on peut le réutiliser mais ça j'ai pas encore eu l'occasion de tester parce que je me souviens plus si le chocobo noir qu'on avait au tout début je l'ai encore je sais plus c'est mon premier chocobo noir de la liste ou si c'est un autre chocobo noir que j'ai capturé entre temps donc ce sera l'occasion de vérifier ça voilà que la lumière soit succédé oui alors je sais pas ce que j'ai fait mais je suis très content merci beaucoup j'ai juste fait que dalle voilà voilà ça c'est pour ce qui se passe dans le cap quand même à côté de ça on va retourner à l'estaloum on viendra ici dès qu'on voudra s'occuper des des chocobo mais à mon avis je pense qu'on a au moins un chocobo qui permettra de c'est où déjà c'est là-bas j'imagine qu'on a au moins un chocobo qui permettra de faire un des trajets sur la carte ne déconnons pas on pourrait rester ici pour faire les quêtes et tout je pense que c'est d'ailleurs pour qu'on puisse faire toute la partie chocobo de la carte un peu plus facilement qu'ils ont proposé d'avoir la liste de missions directement disponibles depuis le cap km ce qui est plutôt cool après les livraisons restent sur l'estaloum donc c'est vrai que si on veut continuer de collecter des kilowatts et les objets envoyés par les leaders c'est assez intéressant de rester là et pour le moment on a la machine de cid uniquement du côté de l'estaloum aussi et c'est pour aller voir la machine de cid parce que c'est un peu plus pratique pour moi pour montrer les nouvelles des équipements que on arrive ici on a une livraison aussi au passage ensuite on parlera un petit peu de l'équipement que j'ai sur moi et enfin des quêtes on aura fait le tour ça aura pris du temps mais bon comme dit on avait des découvertes à faire on a gagné trois autres faucheurs on s'augmente la force si je me trompe pas et du cuir de hundun ça je sais plus du tout ce que ça fait mais c'est toujours sympathique tant que c'est gratuit alors au niveau des levels d'armes ça va être relativement simple je vous laisse regarder les niveaux il n'y a pas de nouvelle arme parce que comme dit il n'y avait pas de de boutique d'équipement pour kbkm mais voilà vous voyez les levels tout simplement toutes les armes ne sont pas sympathiques il y a certaines où j'ai augmenté leur level à la fin avec n'importe quoi histoire de de faire en sorte que ce soit niveau max plus pour le côté esthétique de la chose que pour utiliser l'arme derrière mais dans le principe en tout cas tout est monté et il y a eu un seul petit changement au niveau de mon équipement c'est la masse qui a disparu pour laisser place au bouclier du mage qui a également quasi immunité comme l'avait la masse sauf que au lieu d'avoir en dolumen la barrière mesurée max qui fait 50% de réduction sur le coup en pm de la barrière magique je l'ai pas forcément pris pour me battre avec mais j'ai pris pour pour les stats surtout en constitution c'est assez dégueulasse mais c'est une nouvelle augmentation de la force là où mon ancienne masse on rappelle ici c'était celle là avait 0 en gain de force en constitution ça augmentait un petit peu par contre on a 40 points de plus en constitution ici magie c'était du 75 résistance du 78 et après on avait deux résistances élémentaires ici on est quand même sur des stats beaucoup plus élevés et des résistances élémentaires de malade on perd un peu en pv mais on gagne en pm sauf erreur de ma part ça donne pas de pm ça voilà donc voilà c'est surtout pour monter les stats à côté de ça je pourrais toujours l'équiper également pour la quasi immunité on peut faire des charges avec le bouclier tout ça c'est sympathique il ya certains types d'ennemis où ça peut-être me porter préjudice mais de manière générale en tout cas ça permet d'être beaucoup plus tanky sur les éléments je le suis moins en termes de constitution et c'est le point faible de mon perso pour le moment mais après en termes de force et autres c'est plutôt plutôt sympathique on voit sur la sur la gauche on est sur du 790 de force je sais pas si l'effet de mon repas actuel rentre dans les stats montré sur la gauche en tout cas on est sur entre 700 et 800 de force la magie et la résistance ont monté au dessus de 500 points maintenant et les résistances élémentaires sont largement plus sympathique qu'avant on a maintenant deux éléments je suis très proche du 100% un élément où je suis intermédiaire plus on va dire et un élément où je suis faible en termes de résistance sur les balles qui est pas l'élément le plus utilisé pour les ennemis donc ça va voilà ça c'est la petite pause une petite pause d'équipement et maintenant au niveau des quêtes alors j'ai refait quelques quêtes pour les chocobos j'ai j'ai fait la quête le roi de la forêt niveau 45 pour pour tester j'ai pu la faire assez rapidement donc histoire de farmer un petit peu mais au final je l'ai fait qu'une seule fois parce qu'ensuite je me suis testé à la quête les insectes insensés et surtout les carlabos du littoral et c'est les carlabos du littoral que j'ai utilisé pour farmer sa race c'est elle que j'ai refait un nombre je ne sais pas combien de fois je veux tout simplement plusieurs dizaines de fois en tout cas pour monter le niveau de mon perso parce que je me filais quasiment un niveau à l'époque j'étais niveau entre 30 et 40 quand j'ai commencé à pouvoir la faire je crois ou on va dire niveau 40 pour pouvoir en dire et c'est elle qui m'a porté maintenant jusqu'au niveau 54 maintenant elle me fait loin d'un niveau clairement mais vu qu'il y a énormément d'ennemis dedans c'est elle qui permet de monter largement plus en termes d'xp par rapport aux autres largement plus d'ailleurs que la quête niveau 70 ici que j'ai finalement réussi j'ai fait un test pour voir essayer de me situer en termes de force j'étais niveau 50 plus déjà et finalement ça s'est passé mais il me fallait le bon repas la barre de vie du bâtiment c'est dommage que j'ai pas à faire d'enregistrement en même temps mais la barre de vie du bâtiment était à zéro tout simplement visuellement parlant le dernier coup qui a été donné par le boss a enlevé les derniers pv du bâtiment et c'était le en même temps que moi j'ai fait un coup sur le sur le boss qui du coup est mort et c'est finalement la quête acceptée comme comptabilisé qui s'est affichée donc ça fait plaisir je sais pas si on la refera ensemble parce que c'est une quête de défense et que c'est assez horrible mais mais en tout cas voilà c'était c'était cool j'ai joué deux chances là-dessus beaucoup de beaucoup de chances les autres on pourra peut-être les refaire à un moment donné qui avait les deux niveaux 60 et la niveau 45 la 36 et la 44 j'ai pas testé parce que c'est la défense et la défense c'est terrible voilà voilà pour les quêtes qui ont été qui ont été effectuées donc allez peut-être certaines choses que vous ne verrez pas du coup en termes de deux quêtes on verra si on refait ou pas je sens pas particulièrement forcé de le faire mais si jamais à un moment donné on a un petit temps de libre en fin de session et que tout ce qu'on veut tout ce dans quoi on veut s'engager prendre trop de temps ça peut être une alternative ah oui un dernier truc aussi qui est arrivé que j'ai pas testé pour le coup c'est on a une petite cinématique pas grand chose qui arrivait comme ça tout seul donc beaucoup c'est pas en train de former j'avais pas trop le choix la série en elle-même il n'y a pas grand chose c'est genre un embarcadère là les trucs comme ça bien sûr quand je veux le montrer il n'y en a pas mais c'est un téléphérique qui arrivait et pendant ce temps il y avait un dialogue de nice gladio et prompto qui est un mode voyait nouvelle star sur les salous en parlant de nous bien sûr et c'est l'occasion de s'entraîner donc ils sont arrivés tous les trois et je pense qu'ils vont vouloir me dégommer la gueule tout simplement simplement donc ça je pense qu'on fera enfin plus tard parce que c'est potentiellement risqué voilà on a fait le tour de tour d'horizon de ce qui s'est passé depuis la dernière session c'est un tour d'horizon qui aura pris 30 minutes assez long mais il y avait pas mal de choses à se dire et en même temps j'avais déjà signalé que c'était une phase de farm voire plus si affinité qui allait me permettre de savoir si oui ou non on continuait comrades on va voir justement avec la session d'aujourd'hui si on arrive à progresser un minimum ou quoi déjà on va se faire les petits plaisirs au kilowatts là c'est le chemin qu'on a ouvert parce que j'ai pu faire la quête niveau 70 de défense qui était qui était assez difficile on peut le dire très bien ici on a un chemin en chocobo qui demande du 160 d'endurance 120 de saut et 20 km heure alors ah oui c'est bien on nous signale directement où est ce que ça pêche sur nos sur différents petits chocobo 160 en endurance c'est beaucoup quand même et 120 soit lui il manque juste quatre points quoi dégueulasse le premier truc c'est un truc on n'a pas ce qu'il faut quoi super super il manque du saut justement terrible le celui qu'on a entraîné un seul fait un peu plus de saut ce serait passé bon eh ben ce trajet là on va pas pouvoir le faire pour le moment il va falloir qu'on en on chope un chocobo et qu'on l'entraîne qu'il soit plus fort il y avait un autre truc en kilomètres je crois à un moment donné c'était ici mais il faut un chocobo d'abord 120 120 ça j'ai peut-être non ah non c'est 109 ah si lui lui il peut manque un petit peu d'endurance pour l'autre trajet mais bon ici il peut ok donc là on est bon donc là la première étape ça va déjà être de voir ce qu'on peut débloquer sur la carte à partir des chocobo qu'on a déjà ensuite il va falloir qu'on en débloque d'autres potentiels les arts martiaux donc ça on avait dit c'est mort d'ailleurs notre donc le chocobo qu'on a utilisé reste visiblement non c'était pas lui c'était lui donc il reste en tout cas c'est cool il avait pas assez d'endurance pour ça ah c'est terrible c'est terrible ça est ce que mon champion il peut le faire bien sûr bien sûr c'est mon champion ok donc on pourra balancer ça en kilowatts on est on est riche on va pas se prendre ça j'aime 10000 en plus c'est énorme ici bon ça ça a l'air d'être le trajet nul il faut quand même au niveau 80 mineur rien pour même ce trajet à 80 80 ans là ça c'est terrible qui est on va voir une nouvelle quête là bas l'étonnement est complet livraison pour galinard une quête d'escort super les préférés ça continue important fin fond des ténèbres oula d'accord ici on a un tombeau royal également 50 50 20 rangement faisable ça on arrive ici on commence à arriver du côté de hammerhead et tout ça mal quête d'escorte ça n'a pas de fin est importante chasse aux griffons mutants ou là c'est des chasses plaisir d'imigil alors ça m'arrête ça ou non non peut-être pas non c'est plutôt ici hammerhead on est vraiment pas loin est vraiment pas loin du tout ici 80 80 50 on a ce qu'il faut c'est cool on ça va pour le moins il ya un seul des chemins chocobo là qui va nous demander de recapturer un chocobo il leur est entraîné correctement ça s'encourageant au bout du mystique trop noir on arrive sur des pouvoirs qu'on n'a jamais vu chez nos alliés de voir ce que ça fait ici on a fait ce qu'il fallait 140 70 17 140 c'est un peu plus élevé mais on a ce qu'il faut vas-y c'est ça un chocobo spesso et qui nous manquait pour l'autre truc quoi l'autre chauvin a l'air assez hardcore les chocobo pourteresse de ce qu'est nord ça y est c'est le fameux lieu qui nous manquait le bon dieu qui nous manquait on va continuer de progresser sur la sur la carte on ira rendre visite au lieu c'est l'erreur que j'ai fait avec le cap km c'est que j'y suis pas allé ensuite je t'emmenais je comprends pas en réalité j'avais juste à y aller pour découvrir la suite peut-être que tout ça ça nous permet d'avoir des quêtes à niveau intermédiaire parce que c'est vrai que moi je me suis mis à plexer sur une 60 parce que j'ai pu mais il y avait sans doute mieux à faire on envoie le champion ça c'est un gros passage update de map quoi manipulation élémentaire voilà on a tous les trucs qui sont en train de s'obdater c'est énorme en plus si on peut avoir le leader là pour la forteresse ça nous fait d'une pierre six goûts ça c'est merveilleux ok truc important le nom imprononçable quoi ça oeil de faucon ah oui on va avoir des armes spéciales et tout comme ça aussi énorme la menace du zoo fameuse vue on arrive dans la montagne c'est pas trop où on va mais on y va proche dans ce bia ah ça y est un groupe du côté de la forteresse c'est énorme donc on n'oubliera pas d'aller à la forteresse bien sûr dans cette zone là je crois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour le moment après il y a des missions rouges à faire bien entendu le trajet de chocobo qu'on n'a pas réussi à faire c'est celui là ouais celui-là le 160 120 20 là ça me dégoûte à 4 points près hein 4 points ah c'est terrible c'était lequel à 4 points c'était non c'était pas lui si lui il pouvait y aller aussi mais il lui manque 11 points 11 points de saut pour celui qu'on a entraîné avant c'est lequel qui était à 4 points je sais plus c'est lui c'était notre champion notre champion là il était presque c'est incroyable d'accord ici ici apparemment il y a un trajet à travers l'océan et puis il n'y a plus aucun respect pour envoyer notre champion façon d'occuper sans aucun souci voilà on a envoyé un chocobo à la mer ce qui est plus naturel on a gagné une arbalète peut-être qu'elle sera bien peut-être que ce sera la première arbalète que j'utiliserai pour de vrai qui sait 60 180 vous n'avez pas de soucis le oh non je vais dire notre champion le bouffe mais visiblement non on a le champion numéro 2 pas de problème c'est les chocobo jaunes qui carrient chez nous visiblement ils sont présents par contre là on est en train de faire une toile électrique de toute beauté la petite musique relaxante 10 000 d'accord énorme toujours plus toujours plus en effet 20 000 600 francs c'est complètement sans on a trouvé le lieu de farm du kilowatt voilà ah ça y est tout le monde s'est calmé 100 200 ah non du saut à 200 ah si ah oui l'air on a des très bons chocobo quoi on a joué de malchance sur le sur le trajet interdit mais sinon dans le principe on est bien lance lance de caïd caïd ok est-ce qu'il y avait d'autres d'autres trajets à faire je crois pas non si peut-être non ah y'a juste ce fichu trajet là qui nous en veut donc c'est 160 120 20 on a encore des chocobos qui ont des niveaux pas dégueulasses je crois des niveaux 40 ou 50 donc on va pouvoir en entraîner quelques-uns je crois qu'on a encore deux qu'on peut entraîner et avec un peu de chance on arrivera à atteindre ces statistiques si tant est que ce soit les stats qu'il faille atteindre pour également les faire monter de niveau parce que ça se oblige à faire un petit peu tout et n'importe quoi au niveau de il y a encore un lieu caché là au niveau de leur entraînement bref on va commencer par aller voir la forteresse parce que ça va nous permettre d'élire un leader un leader oui élire un leader j'aurais dit le mauvais mot en plus pour aller choper de la livraison très probablement livraison de kilowatts ou livraison d'ingrédients on ne sait pas si c'est vrai que les kilowatts à mon avis on en a plus qu'il en faut maintenant mais sait-on jamais on a déjà été traumatisés par un manque d'électricité oui alors en tout cas visiblement il fait bon vivre ici ah on a un magasin d'armes aussi bonjour ah oui c'est un magasin de troc les éternels magasins de troc je peux faire une masse pampa énorme très content je vais je prends je peux pas ah non c'est nombre requis stock à chaque fois je me trompe bon bah on va rien prendre alors ouais ouais salut j'adore les magasins de troc c'est ma grande passion alors choisissons un leader à mon avis à mon avis alors ça va se réveiller – Sous-titrage FR 2021